Bonjour Aurélie ! Ok, et bien si on a du son, on va pouvoir démarrer cette séance qui me tient vraiment à coeur puisqu'on va parler des infections urinaires. Moi c'est comme ça que j'ai découvert le Jin Shin Jutsu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais cystite sur cystite, antibio sur antibio, opération, enfin c'était vraiment très très compliqué à gérer surtout avec deux enfants, un boulot, enfin comme vous toutes j'imagine et tous aussi parce qu'il y a des personnes aussi, des hommes qui sont touchés par ça. même s'ils sont plus rares. Donc c'est vraiment important pour moi, là il va y avoir les beaux jours, bon pas spécifiquement cette semaine mais qui vont arriver. Et c'est très souvent aux beaux jours que les cystites reviennent. Et du coup je voulais vraiment faire ce live avant justement en prévention que vous puissiez être prête. Donc aujourd'hui on va faire des choses très 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 simples. On va donc tenir notre index comme je vous disais tout à l'heure qui est un raccourci en fait du flux vessie et du flux rin. Donc vraiment sympa. Si vous avez envie, si vous avez la souplesse nécessaire, etc. Vous pouvez aussi tenir vos petits orteils juste comme ça, donc tranquillement. Voilà. Ça c'est peut-être quelque chose qu'on ne fera pas forcément, on verra le temps qu'on a. Mais en tout cas l'index, oui c'est ce qu'on va faire en premier. Et puis la première étape en fait du flux vessie, j'aurais peut-être dû prendre un élastique qui va être de tenir cette partie en fait de la nuque. Donc qui est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 12 qui part du côté de la colonne vertébrale jusqu'ici, sur le côté du cou. Et l'autre main va aller sous le coccyx. Vraiment, vraiment au bout du coccyx. Donc ça, ce sera les choses qu'on va faire prioritairement dans ce live. On va s'y mettre tout de suite. Ce que je vous invite à faire comme d'habitude, c'est vraiment vous mettre en confort avec des coussins sous vos pieds, des coussins derrière votre dos, des coussins éventuellement pour les caler sous vos coudes. Et une fois qu'on est installé en fait dans sa bulle, on peut vraiment profiter, on peut vraiment intérioriser. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus doux, plus sympa. Donc je vous invite à faire ça. Moi je vais fermer les yeux comme toujours parce que c'est ma façon à moi de rentrer vraiment profondément en moi-même. Vous n'êtes pas du tout obligé de fermer les yeux. Vous pouvez simplement attacher votre regard à un point dans votre pièce ou rester les yeux dans le flou, ça marche aussi très bien. C'est vraiment à vous de choisir. Si vous avez envie de mettre de la musique, mettez de la musique. Vous êtes chez vous, vous faites comme vous avez envie de Jin Shin Jutsu. C'est vraiment ça, c'est vraiment calé sur vous et sur personne d'autre. Donc moi, hop, voilà. Je me mets en position tranquille dans le fauteuil. Je laisse tomber ma tête, j'expire à fond. Je laisse tomber mes épaules. Et je viens déjà en contact avec ma respiration. Accueillir cette respiration telle qu'elle est à cet instant. Qu'elle soit déjà ample, qu'elle soit plutôt restreinte, qu'elle soit plutôt ventrale, qu'elle soit plutôt dans les épaules. Vraiment accueillez votre respiration comme elle est là, sans vouloir la changer, juste l'observer. Et en même temps qu'on fait ça, tranquillement, on va venir tenir notre index gauche avec notre main droite. Tenir simplement, sans serrer. Mettre la pression simplement nécessaire pour tenir. Les épaules descendent. La tête s'incline comme elle le souhaite. Et on peut se concentrer sur la sensation de tenir mon doigt, d'être câble de batterie pour l'index. En Jin Shin Jutsu, quand on pose nos mains sur un endroit, deux endroits du corps, on dit qu'on les pose comme si on était des câbles de batterie nos mains. Le câble, il ne fait rien. Il est juste conducteur de l'énergie. C'est exactement ce qu'on fait en Jin Shin Jutsu. On amène simplement l'énergie vitale à des endroits précis. L'index aussi, on l'a vu dans un précédent j'aime, c'est celui qui fait fondre la peur en nous. La peur qui est au centre de toutes nos attitudes. Donc vous voyez qu'en tenant simplement votre index, à la fois vous aidez votre vessie, à la fois vous aidez votre rein, l'énergie de la vessie, l'énergie du rein. Et vous aidez aussi toutes vos peurs à fondre, à lâcher prise, à se dissoudre. Je vous laisse recevoir un cycle de neuf respirations complètes à votre rythme. en visualisant l'expire à l'avant du sommet du crâne qui descend par l'avant, l'expire jusqu'aux gros orteils et qui remonte depuis le dessous des gros orteils par l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne à nouveau. Ça c'est l'inspire. Je vous laisse recevoir ces respirations, ces neuf respirations à votre rythme. Je vous laisse relâcher. 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Tranquillement, quand ces neufs respirations, vous les aurez ressenties. Je vous laisse changer de côté. Coucou tout le monde, merci d'être là. Et donc, passez en fait sur l'index droit en le tenant avec tous vos doigts de la main gauche. Et on repose les mains tranquillement sur les genoux. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise comme ça, vous pouvez vous mettre comme ça, ça ne change rien. Ou comme ça. Mettez-vous comme vous êtes bien, vraiment. Sans contraintes, sans effort, de manière naturelle pour vous. Et pareil, on va venir mettre notre conscience sur ce ressenti lorsqu'on est câble de batterie pour l'index droit. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Je vous laisse accueillir neuf cycles respiratoires complets à votre rythme. Dans l'accueil de ce doigt, des sensations, de la chaleur, de la pulsation éventuelle. Juste être présent à ce qui se passe ici et maintenant. Merci. Tranquillement, comme on a vu tout à l'heure. La main gauche, elle va venir sur la nuque à partir en fait de la colonne. Là, toute cette zone, c'est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 12. On va venir dessus. Et la main droite, elle, elle va venir se mettre sous le coccyx. Soit comme ça. Donc ça veut dire la paume de la main sous votre coccyx. Comme ça, comme ça, comme vous voulez, comme vous pouvez. Soit comme ça, le dos de la main. Qui va venir sous votre coccyx. Comme vous voulez aussi. D'accord ? Dans l'orientation. Et pareil, on va se remettre dans notre respiration. Dans cet état de moi intérieur profond. Ce contact avec soi-même. Sans jugement. Simplement. On peut s'appuyer comme ça si on a envie. On peut laisser la tête aller comme ça. On peut laisser la tête aller comme ça. C'est libre. Et si vous entendez des petits gargouillis, c'est bon signe. C'est que l'énergie circule. C'est vraiment la toute, toute, toute première chose que j'ai apprise en Jin Shin Jutsu, cette position. Et chaque fois, chaque fois, chaque fois que je fais ça, je me dis waouh. C'est magique, le Jin Shin Jutsu. Des années de galères, de cystites, de douleurs, de peurs. D'antibios qui ne fonctionnent plus, qui donnent des symptômes en plus. Et poser mes mains à deux endroits de mon corps, sans y croire. Et ça a bouleversé complètement ma vie. Déjà, ça m'a sorti des cystites. Et en plus, ça m'a apporté un art de vivre fantastique que j'utilise tous les jours. Sur le temps de pratique, moi je faisais ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, suivant ce que je ressentais. Vraiment, je vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que quand vous êtes au début d'une infection urinière, que vous ressentez un petit peu un poids sur votre vessie ou des picotements, ça se manifeste de différentes façons. Tout de suite, avoir ce réflexe-là. Et très sincèrement, que ce soit en 5 minutes, en 10 minutes ou en 20 minutes, vous pouvez sentir ces effets-là, ces symptômes-là fondre complètement. Bien sûr, il faut que ce soit encadré par un médecin. Il ne faut pas attendre en cas de cystite ou d'infection urinaire. C'est très dangereux. On peut perdre un rein, on peut perdre la vie. Donc, on ne rigole pas avec ça. En revanche, quand vous êtes vraiment au tout début, je vous invite vraiment à faire ça tout de suite. et moi, ça fait 4 ans que je fais ça, je ne suis jamais retournée aux antibiotiques. Donc, tout de suite, enrayer avec du Jin Shin Jutsu, c'est juste un tel confort. C'est vraiment, vraiment chouette. Je vous laisse écouter ce qui se passe en vous ici, ce qui se passe en vous sous votre coccyx. et accueillir ces neuf respirations complètes. Expire, inspire, expire, inspire. Dans l'expire, on lâche tout. Dans l'inspire, on reçoit tout. Toute la force, toute l'énergie, toute la pureté. Je vous laisse profiter. Et puis, on reçoit tout. tranquillement quand votre cycle est complet je vous montre aussi quelque chose on peut complètement se mettre comme ça ça peut être super facile aussi on a la main au même endroit et on peut s'appuyer aussi sur des coussins on peut s'appuyer en arrière si on est allongé donc n'hésitez pas à trouver la position qui pour vous est la bonne simplement restez bien sur cette zone donc on va inverser la main droite elle part côté gauche de la nuque et la main gauche cette fois-ci va sous le coccyx et pareil on trouve son confort soit comme ça soit comme ça en faisant ça aussi on a tout notre dos tout l'arrière du corps toutes les tensions c'est super pour s'endormir c'est super après une journée qu'elle soit éprouvante ou non d'ailleurs juste pour laisser la journée glisser sur soi et se préparer à la nouvelle qui va arriver se préparer au sommeil déjà donc on laisse descendre tout ce qu'on a en trop on le laisse partir quand on en a plein de dos c'est super bon de faire ça que ce soit physiquement émotionnellement spirituellement intellectuellement quand on a vraiment besoin de lâcher cette première étape du flux vessie de l'énergie de la vessie est vraiment vraiment chouette les personnes qui ont fait les stages évidemment vous pouvez faire le flux complet moi je ne le connaissais pas j'avais pas les bouquins j'avais rien et j'ai vraiment pratiqué ça comme on fait une recette en fait qu'on nous dit de mettre des ingrédients ensemble et qu'on s'attend à manger un bon gâteau j'ai fait ça comme ça même en m'attendant à ne pas manger de gâteau du tout je ne m'attendais vraiment à rien à aucun effet et pourtant maintenant voilà c'est quelque chose que j'enseigne en aide à soi-même donc c'est c'est complètement fou et j'aime cette folie qui est vraiment incroyable de l'énergie sa puissance la puissance de vie est incroyable c'est pour ça que le Jin Shin Jutsu souvent on l'appelle le secret non secret parce qu'on a nos mains tous et on a tous notre corps et pourtant si on ne connait pas ces secrets si on ne connait pas les endroits qui vont faire qu'on peut s'aider soi-même on passe à côté de quelque chose donc tout le monde l'a en soi et on a tous des positions qui nous viennent spontanément quand on vit quelque chose de fort on fait du Jin Shin Jutsu sans s'en rendre compte on va tenir un doigt on va poser nos mains sur nos épaules ou sur nos hanches ou sur le bas du dos ça voilà c'est déjà du Jin Shin Jutsu dans toutes les cultures il y a ça et c'est en ça que le Jin Shin Jutsu est génial c'est qu'il est accessible à toutes les cultures à tous je vous laisse vivre à nouveau ces neuf petits cycles respiratoires sentir ce qui se passe dans votre main gauche dans votre main droite dans votre dos dans votre respiration sentir qui vous êtes à cet instant T à cet instant T alors comment vous vous sentez ? moi je me sens comme ça dans un besoin d'étirement j'espère que ça vous fait du bien on a encore un petit peu de temps donc je vous propose de faire ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire tenir les orteils ce qui est sympa si vous avez quelqu'un sous la main à la maison évidemment quand vous sentez que ça picote que ça tiraille que ça pèse c'est que quelqu'un puisse vous tenir les deux orteils en même temps c'est vraiment sympa sur soi en fait comment on fait ? on se met en tailleur je ne sais pas si vous allez voir si super on se met en tailleur et on vient tenir chacun des orteils donc là celui-là là-bas celui-là tchouc et là du coup on est en croisé on fait intervenir les médiateurs qui sont vraiment super activateurs des flux puisque pour finir notre main droite elle tient notre petit orteil gauche et notre main gauche elle tient notre petit orteil droit si c'est inconfortable pour vous et je peux le comprendre et si vous n'arrivez pas à joindre vos petits orteils tout simplement vous tenez votre index pendant qu'on va faire ça nous il n'y a aucun souci vous prenez un des index celui vers lequel vous avez un appel immédiat gauche ou droit peu importe et puis pour les autres si vous avez envie alors si c'est compliqué de rester en tailleur ouvert on peut aussi il n'y a pas de soucis c'est pas comme je dis tout le temps mais c'est pas comme dans la méditation zen où il ne faut pas croiser il faut être assis comme ci comme ça l'énergie c'est l'énergie du big bang si elle arrive à traverser l'univers je pense qu'elle arrive quand même à passer même quand on a nos jambes croisées donc on peut refermer ses genoux comme ça si c'est une position plus confortable et venir vraiment tenir ses petits orteils quand on est en situation de crise qu'on a besoin d'un effet voilà hyper rapide on va mettre un petit peu plus de pression notamment sur ses petits orteils on peut vraiment les tenir avec un petit peu plus de fermeté que ce qu'on pourrait faire habituellement voilà on peut faire un pied après l'autre moi c'est ce que je vais faire parce que là sur le fauteuil je ne suis pas confort du tout donc on peut faire un pied après l'autre c'est ce que je vais faire là touc voilà moi je vais juste tenir mon petit orteil en sandwich on peut tenir moi je fais sur les côtés comme ça je ne sais pas si ouais si vous voyez on peut faire comme ça aussi c'est à dire dessus dessous dessus dessous mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment les côtés quand on est sur les côtés on est plus au niveau de l'énergie de la vessie et du rein quand on est sur la pulpe des orteils on est plus sur le courant central là aujourd'hui ce qui nous intéresse du coup c'est beaucoup plus les organes c'est aider la vessie aider les reins donc on va tenir en sandwich sur les côtés et je vous laisse vivre ça tout tranquillement moi je change de jambe puisque j'avais fait une jambe après l'autre vous si c'est inconfortable vous pouvez passer aux index ou continuer très souvent quand je fais ça ma main mon autre main elle se pose naturellement sur le 6 ne vous retenez pas ne vous dites pas oh ça va rentrer en interférence ça va faire des trucs pas cool pas du tout un Jin Shin Jutsu il n'y a rien qui est pas cool on ne peut jamais faire de mal donc si votre main elle se pose là c'est qu'elle a une raison laissez la faire c'est très 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 bon de tenir ces petits orteils de la même façon que c'est très 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 bon de tenir ces index pour toutes les peurs viscérales les phobies pour les enfants les peurs du noir les peurs de la mort à l'adolescence par exemple les choses comme ça vous pouvez encore aider vos enfants en tenant leurs petits orteils c'est rigolo à faire ou leurs index n'hésitez pas je vous laisse encore une fois ressentir sentir recevoir en soufflant par l'avant et en recevant le souffle par l'arrière dans cette ovale cette respiration ovale qui part du sommet du crâne jusqu'au gros orteil pour revenir à l'inspire depuis le gros orteil jusqu'au sommet du crâne c'est un gargouillant chez moi je ne sais pas chez vous mais ça circule chez moi ça veut dire que j'ai des devoirs à faire tu travailles à la maison sur cette zone sans doute s'il y a des douleurs des tensions des points sensibles c'est là qu'il faut aller c'est à dire vous pouvez vraiment explorer votre petit orteil et regarder regarder si c'est plutôt le bout le milieu la base de ce petit orteil qui est en demande qui est en sensibilité etc et sinon essayer de couvrir la zone la plus importante je ne sais plus où on en a du temps je me suis complètement laissée déborder on est à l'heure donc voilà j'espère que ça va ça va vous aider quelque chose de tout simple aussi et qu'on fait très souvent quand on a mal au dos mais qu'on peut faire aussi quand on veut aider nos reins c'est venir sur les 23 qui sont complètement en bas en fait des côtes tchouc donc en bas des côtes ici vous avez les 23 sur la zone du rein qui vont aider évidemment la circulation des fluides donc ça peut être aussi très simplement avoir envie au quotidien je ne sais pas pourquoi je perds ma voix mais voilà pardon avoir envie au quotidien d'aider cette zone peut-être en prévention aussi moi je trouve que simplement pour moi ce qui est le plus simple c'est vraiment ça voilà d'un côté de l'autre tous les jours quand on se sait fragile quand il fait très chaud quand on a passé une journée dehors et qu'on n'a pas forcément emmené notre gourde et qu'on n'a pas assez bu voilà très simplement un côté l'autre le raccourci tac tac les petits orteils mais aussi on peut vraiment ça fait beaucoup beaucoup de bien de tenir la zone des 23 la zone du rein du coup ça donne beaucoup d'énergie et on en a besoin pour faire face à une infection urinaire donc n'hésitez pas voilà vous avez les outils vous avez les secrets non secrets puisqu'ils sont disponibles sur le corps dans nos mains pour tout le monde mais voilà il a fallu qu'il y ait des personnes qui cherchent un petit peu comme Jérôme Ouraille comme Mary Bameister et qui nous les transmettent et je trouve ça aujourd'hui je vis vraiment de la gratitude de vous partager cette étape du flux vessie qui est pour moi vraiment ma porte d'entrée au Jin Shin Jutsu si vous avez des questions c'est comme d'habitude je vous laisse m'envoyer un petit message perso passer par le site ou m'envoyer un sms enfin ce que vous voulez je réponds toujours j'ai parfois un ou deux jours de délai mais je réponds et c'est avec grand plaisir les prochains lives j'ai plusieurs thématiques qui sont arrivées des choses par rapport au diabète par rapport au ventre beaucoup beaucoup de problématiques par rapport au ventre peut-être qu'on en fera plusieurs d'ailleurs sur le ventre que ce soit digestion haute, basse voilà et puis comme d'habitude c'est jamais exhaustif c'est à dire que ce que je vous montre là c'est des petites choses quand on est en stage on approfondit plus quand on est en binôme on approfondit plus quand on est en séance en plus je peux écouter vos poux donc j'affine aussi mais c'est déjà des outils énormes donc profitez j'espère que ça vous a fait du bien ça vous fera du bien aussi le soir si vous avez envie d'essayer on peut le faire le matin mais moi perso ma pratique j'aime bien faire le fluvé si le soir évidemment ce raccourci vous pouvez le faire tout le temps tout le temps tout le temps matin, midi, soir, la nuit quand vous avez mal quand vous avez pas mal en prévention il n'y a aucun souci sur soi on n'a pas de limite donc vous pouvez vraiment rester en regardant un film vous pouvez rester une heure et demie comme ça ou comme ça voilà n'hésitez pas et puis je vous dis bonne semaine bonne pratique si vous avez des retours c'est avec grand plaisir j'adore tous vos partages je vous remercie d'ailleurs pour ça parce que j'en ai plein et ça fait du bien et puis à la semaine prochaine ciao ciao